Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors avant de parler du Quintet de ce mardi 21 mai sur l'Hippodrome d'Angers, on va bien entendu revenir sur le Quintet Plus de ce dimanche, le grand Stiebel Ches de Paris qui a été remporté brillamment par Grandiose le numéro 5 et le gagnant de notre concours était le seul à donner le vainqueur, il le savait, il a même déjà réclamé son dû, c'est Patrick Agossou, bravo Patrick d'avoir mis Grandiose le numéro 5 en cheval gagnant. Donc vous avez gagné un mois d'abonnement au site turf-fr.com, tout ce que vous avez à faire c'est contacter notre service client, comme d'habitude l'adresse s'affiche en bas de votre écran david.turf-fr.com, vous lui envoyez un petit mail et il se fera un plaisir de vous créditer un mois d'abonnement gratuit sur le site turf-fr.com. Merci à tous d'avoir participé, on remet ça dimanche prochain, on va parler maintenant du Quintet Plus de ce mardi 21 mai, comme je l'ai dit ce sera du côté dangereux en compagnie des galopeurs, le handicap d'Angéloir Métropole, 4ème course du programme prévue à 13h55, bien entendu c'est un handicap comme son nom l'indique, attention il y a déjà un an partant qui a été signalé, c'est le numéro 5 Chergui qui ne sera pas de la partie du coup, ils ne sont plus que 15 à en découdre sur 2300 mètres, une course comme je l'ai dit qui sera prévue aux alentours de 13h55. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en top de ma sélection le 4 Shelby, écoutez c'est un Quintet qui est très ouvert, je ne vous cache pas que les possibilités sont aussi nombreuses qu'il y a deux partants quasiment, et ce numéro 4 Shelby, ce qu'il a pour lui c'est d'être deuxième d'un récent Quintet sur l'hippodrome de Fontainebleau, qui nous prouve non seulement son aptitude à cette catégorie et à cette valeur, mais également sa forme actuelle, voilà son entourage qui effectue le déplacement, tout comme Gérald Demossé qui est là pour le monter, c'est un gage également de confiance, revenir sur une distance un peu plus courte que lors de sa dernière performance, ce n'est pas un problème, il a déjà bien fait sur 2400 mètres, donc 2300 mètres ça ne va pas le déranger, et c'est vrai que je pense qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu, s'il répète sa dernière sortie, en théorie il doit pouvoir lutter pour la victoire. En ce mid, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2 Centrical, alors Centrical c'est un profil que j'aime tout particulièrement, déjà il est en grande forme, il reste sur deux victoires, mais surtout c'est un concurrent qui a couru vraiment à un meilleur niveau, il a été jugé digne de participer à des épreuves de groupe 3, sans succès bien entendu, mais c'est vrai qu'il a été pris en 44-45 de valeur l'an passé, désormais il a été baissé après avoir échoué à plusieurs reprises, notamment dans des listes, en tout cas sa valeur est descendue en 39, et c'est vrai que pour son premier handicap, eu égard à ce qu'il a fait par le passé, je trouve vraiment que c'est très favorable, en plus on fait appel à Maxime Guyon, franchement je pense que c'est pas pour faire de la figuration, et en théorie, s'il est compétitif à cette valeur-là, il ne devrait pas taper loin. Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 7 Can One, un cheval qui a été orienté dans cette catégorie, il y a quelques mois de cela, ça ne s'est pas très bien passé pour son premier essai dans les handicaps, maintenant il a prouvé qu'il avait une belle marge de progression en terminant cinquième à deux reprises, dans deux épreuves, support de Quintet, c'était fin mars et fin avril, d'ailleurs sa dernière sortie, il était battu par Shelby, mon favori, donc voilà, j'ai suivi la ligne, Stéphane Pasquier qui lui sera associé, un pensionnat de Francis Graffard qui porte la casac de l'Agaquan, c'est quand même toujours assez prestigieux, en tout cas c'est un cheval qui, comme je l'ai dit, pour moi, va encore s'améliorer à ce niveau de compétition, et avec ce numéro 4 dans la stalle de départ, franchement je pense qu'il est capable de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 3, Cliff Béret, en grande forme, c'est un poulain de 4 ans qui a montré déjà de la qualité dans cette catégorie l'an passé, même s'il n'avait pu remporter son handicap, en tout cas c'est chose faite, ça a été acquis fin mars du côté de Sonone, une victoire handicap qui lui a valu une pénalisation de 2 kilos, donc c'est pas beaucoup, ça lui laisse encore de la marge, il l'a prouvé d'ailleurs, quelques semaines plus tard, 3 semaines plus tard, toujours à Sonone en terminant deuxième d'un handicap sur 2100 mètres, donc voilà, il a déjà couru à Angers en terminant cinquième, c'était sur 2000 mètres, c'était il y a un moment, mais en tout cas c'est un concurrent qui est compétitif à ce niveau-là, et qui est en forme, et qui a repris même un petit peu de fraîcheur, puisqu'on ne l'a pas vu depuis 5 semaines, et ça, ça peut peut-être faire la différence, tout du moins, je l'espère, moi je l'ai retenu en quatrième position. En semitant en cinquième position, j'ai retenu le 10, Ridwan, c'est un outsider très séduisant Ridwan, pourquoi ? Parce que dernièrement à Lyon-Paris, sa fin de course m'a beaucoup séduit, il a terminé sixième au Porte du Quintet, c'était le 8 mai dernier, il y a deux semaines environ, et c'est vrai qu'il s'entend de mieux en mieux avec Marie Baldozer, enfin, il s'entend très bien, puisque dès leur premier essai ensemble, je crois qu'ils se sont imposés du côté de Lyon-Paris le 17 avril, mais c'est vrai qu'ensuite, c'est un petit peu plus difficile à lui terminer huitième, mais vraiment, il m'a rassuré en dernier lieu, il a un bon numéro dans la stale de départ, s'il n'est pas trop loin durant le parcours, attention, je pense que sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de terminer dans les cinq premiers à Bellecôte. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 13 Vega Offsaint, un cheval en forme, il a couru seulement deux fois cette année, du coup c'est pas mal, parce qu'il a pas mal de fraîcheur au final, il a fait une bonne rentrée troisième du côté de Chantilly, sur un terrain lourd, et puis derrière il a confirmé en s'imposant à Longchamp dans un handicap un petit peu moins huppé, en tout cas, la forme est là, il a pris que 2,5 kg, il se retrouve en valeur 33, c'est pas mal, il a déjà bien fait en valeur 33,5 s'imposant dans un handicap par le passé, donc il a encore de la marge à mon avis, numéro 1 dans la stale de départ, associé en plus à Alexis Pouchin, un homme en grande forme, bref, pas mal d'atouts dans son jeu, même s'il y a de l'opposition, je pense qu'il est capable de faire l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 6, Philippot, j'aime bien son profil à ce Philippot, il a numéro 16 dans la stale de départ, je ne sais pas ce que ça vaut un numéro 16 sur une distance aussi longue à Angers, mais sa dernière sortie sur ce parcours, c'est soldé par une cinquième place dans une classe 2 en battant Orion Rock. Orion Rock, il a gagné un quintet en 38,5, lui est pris en 35,5, donc clairement, la théorie lui laisse pas mal de marge pour bien faire à ce niveau-là, maintenant on le sait de la théorie à la pratique, il y a toujours un pas à franchir, en tout cas, c'est vraiment un concurrent qui a vraiment une belle carte à jouer à mon sens, et qui doit peut-être pouvoir lutter pour une place minimum. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 9, j'avais retenu au départ le numéro 5, Chergi qui est non partant, mais le numéro 9, Karakoroum, il ne faut pas le condamner sur sa récente sortie dans une course, à condition auparavant, il terminait troisième d'un quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud, c'était début avril, donc clairement, il est compétitif à ce niveau-là, sa dernière sortie, pour moi, comme je l'ai dit, ne compte pas, pour son retour dans cette catégorie, il a en plus, Edi Ardouan, qui lui associe un bon numéro de ce stade de départ, donc moi, j'en attends une réhabilitation, j'ai retenu seulement huitième, parce qu'il m'a quand même un petit peu refroidi dernièrement, mais il a le droit de remettre les pendules à l'heure, et de prendre une place dans les cinq premiers. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu là, Scaléopalas, Scaléopalas qui a bien gagné en dernier lieu sur l'hippodrome du Mans, sur une distance similaire, maintenant, non seulement, il a été pénalisé de 2,5 kg, mais en plus, il n'aura pas la décharge de sa partenaire pour l'aider dans sa tâche, du coup, au lieu de 2,5 kg, ça fait plutôt 4 kg de pénalisation, même si c'est vrai qu'auparavant, il avait terminé deuxième de quintet, en tout cas, c'est un cheval qui est en forme, ça, on ne peut pas le nier, et il va certainement encore afficher des progrès, parce que dernièrement, c'était une petite rentrée, mais bon, il faut faire des choix, comme je l'ai dit, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre aux premières places, ou même à une place dans les cinq premiers, donc voilà, avec 60 kg, ce sera plus un regret qu'autre chose. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 2, le 7, le 3, le 10, le 13, le 6 et le 9, et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, écoutez, c'est très ouvert, je serais bien embêté au niveau des bases, parce qu'honnêtement, il n'y a aucune certitude pour moi, pas dans mes choix, mais il n'y a aucune vraie certitude, en me disant, celui-là, c'est sûr, il va finir dans les trois premiers, dans les quatre premiers, parce que la course est très ouverte, et qu'ils sont plusieurs à pouvoir prétendre pour les bases, en tout cas, je suis confiant, malgré tout, avec ma sélection, ce n'est pas du vent ce que je vous ai donné, mais toujours pour vous dire que c'est à prendre avec des pincettes, et que le parcours va peut-être faire la différence, et que l'arrivée s'annonce disputée, et certainement remplie de quelques surprises. Voilà, donc, se quitter là-dessus, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre commentaire, ça me fait toujours plaisir, c'est vrai que c'est que le dimanche que nous avons un tirage au soir hebdomadaire, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir vos avis, parce que c'est vraiment un quintet qui est très très ouvert, moi, je vous souhaite une bonne chance, de bons jeux à tous, et je vous retrouve demain, ce sera du côté du Croiser la Roche, en compagnie des trotteurs, le GNT qui reprend du service pour la cinquième étape, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye !